Donc le porc ne peut pas être une nourriture pour l'être humain, mais c'est une impureté. Et comme les savants l'ont dit à Yol Ahbab, la nourriture a un impact sur le tempérament et le comportement de l'être humain. En fonction de ce que tu manges, tu te comporteras. Tel est ce qu'ont dit les savants à l'ulama. C'est pour cela que celui qui mange du porc a tendance à avoir le comportement d'un porc. C'est pour cela que les consommateurs de viande de porc, tu les trouves parmi les gens les plus sales. Les gens qui n'ont pas de jalousie envers leur famille. Les gens qui ne se soucient pas de voir leur femme dénudée et embrassée par les autres hommes. Les gens qui lorsqu'ils sortent des toilettes, ils ne se lavent pas les mains. Les gens qui n'ont pas de pudeur vis-à-vis d'Allah et jalla wa'ala. Les gens qui embrassent leur femme devant tout le monde sans aucune pudeur et sans aucune honte. Pourquoi ? Car ils consomment la viande de porc. Et Allah tabaraka wa ta'ala ou bien le prophète a informé que viendra un temps où Allah transformera certains êtres humains en singes et en porcs. Et les savants ont dit parmi cette transformation, c'est une transformation morale et de comportement et de tempérament. Certaines personnes auront ainsi le cœur et le cerveau et l'esprit d'un singe ou d'un porc. Nous terminons avec le fait que le fait de manger la viande de porc est un péché qui est commis par la plupart des non-musulmans et non par les musulmans al-muslimounes. Mais nous disons malheureusement qu'il y a également une catégorie de musulmans qui consomment la viande de porc. Soit disant pour ressembler aux chrétiens ou aux gens du livre. Ou bien soit disant pour montrer qu'ils sont modernes et avancés dans l'époque et qu'ils ne sont pas arriérés. Et nous disons non, manger la viande de porc, c'est plus une preuve d'arrièrement que de modernité et de technologie. Et ces gens-là, ils ne craignent pas Allah. Et il y a des musulmans, malheureusement également, ils ne mangent pas du porc mais ils ne font pas attention à ce que consomment leurs enfants. Dans les écoles et dans les collèges et dans les cantines, ils ne surveillent pas. Et à ce moment-là, ils ont trahi le dépôt qu'Allah leur a confié et la responsabilité qu'ils ont vis-à-vis d'Allah. A vous de surveiller vos enfants également, qu'est-ce qu'ils mangent et qu'est-ce qu'ils consomment. Car le consommateur de la viande de porc, il est à la fois puni dans la vie de ce bas monde, à d'unier à part toutes les maladies qu'Allah afflige à celui qui consomme cette viande. Mais également puni dans l'au-delà, car c'est un grand péché. Et Allah le châtira dans l'enfer al-Nar. Comme l'a dit le Messager d'Allah, il a dit chaque peau ou bien chaque chair qui va pousser et s'alimenter d'une viande haram ou bien d'une chose illicite, le feu de l'enfer lui est prioritaire. C'est-à-dire que si tu as de la peau ou un muscle ou un os qui aura grandi, qui se sera alimenté grâce à de la consommation de viande haram, et bien cette peau ou cet os ou ce muscle, c'est le feu de l'enfer qui lui est prioritaire. Et quelle viande plus haram que la viande de porc ? N'oubliez pas également que la consommation de la viande de porc est interdite, mais également sa vente. Et le fait de le cuisiner, et le fait de le servir, et le fait de le transporter, tout cela est également interdit. Car le prophète a dit que Allah a interdit le porc et son gain. Et malheureusement, beaucoup de nos frères musulmans et de nos sœurs musulmanes travaillent dans ces centres commerciaux, dans ces restaurants, dans ces hôtels, et dans ces marchés, et ils vendent du porc. Et ils servent du porc aux musulmans ou aux non-musulmans. Nous nous posons cette question et nous nous disons, quelle est la foi de ces gens-là ? Quelle est la pudeur de ces gens-là vis-à-vis d'Allah Azzawajal ? Comment peuvent-ils se permettre de servir cette viande impure aux serviteurs d'Allah ? Cette viande qu'Allah a jugée comme impure, et comme non-acceptable, et comme nuisible, pour l'être humain en général. Nous disons que ceci est interdit, et est un grand péché. Comme l'ont dit les savants, même le fait de toucher uniquement la viande de porc est un grand péché.